Je te propose de vivre une expérience pas du tout comme tu as l'habitude de vivre. Je te propose une expérience audio, jouer exclusivement sur un jeu audio en mode aveugle et si on jouait au jeu de l'œil blanc. Je te montre tout de suite comment ça se passe, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Un jeu compatible iOS est complètement accessible à tous. Pour les personnes aveugles, pour les personnes voyantes, une expérience inédite sur la chaîne Vision High Tech. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime à la fin de cette vidéo si celle-ci vous a plu et surtout un petit commentaire pour encourager la chaîne auprès de l'algorithme de YouTube. Ça fait toujours plaisir. Allez, rentrons et surtout, fermez les yeux. Imaginez-vous en train de jouer au jeu que je vous mets tout de suite en démo. C'est parti ! Un jeu d'aventure 100% audio ? Venez percer le mystère de l'œil blanc. Un jeu d'action qu'aventure 100% audio. Incarner Aden, un jeune homme devenu aveugle depuis peu, dont le destin va le forcer à combattre ses peurs, ainsi qu'un large nombre d'ennemis. Accompagné par un apothicaire mystérieux et d'un pouvoir inconnu, il va devoir parcourir le pays dans une aventure tout aussi dramatique que spectaculaire. L'œil blanc est un jeu d'aventure à la première personne, où le joueur se lance dans la peau d'un individu dépourvu de sa vision. Un monde médiéval, empli de magie, est à votre portée. L'ouïe est votre principal guide. C'est non seulement un divertissement mais aussi une expérience à part entière. Bande sonde légale Laissez-vous transporter grâce à une bande sonde originale le monde et l'explorer et découvrez tous les secrets de ce monde ouvert et l'histoire. Il percez le mystère de l'œil blanc à travers 4 chapitres, Avenir, combat, sortez vainqueur, en écrasant vos ennemis dans des combats dynamiques. Interagissez à l'aide de gestes sur l'écran ou en dessinant des formes géométriques assistance. Si vous rencontrez des problèmes dans le jeu, vous pouvez contacter notre service client. Bonjour, merci d'avoir joué à notre jeu. Cette version est uniquement le prologue. La suite de l'histoire arrive bientôt alors soyez prêts. Le jeu est accessible par défaut. L'utilisation de voiceover ainsi que toutes les autres fonctionnalités d'accessibilité n'est pas nécessaire. Nous vous conseillons de les désactiver pour éviter tout conflit avec le jeu. L'équipe No Visual Games Waouh, franchement c'est une expérience incroyable. Ça change complètement des jeux classiques. Parcourir les choix disponibles, glissez votre doigt vers la gauche ou vers la droite. Confirmez votre sélection en tapant deux fois sur l'écran. Nouvelle partie VoiceOver désactivé Bonjour, il est l'heure de se lever. Allez, les oiseaux chantent et le soleil brille. Il est temps de sortir de son nid. Je ne suis pas sûr que cela va marcher sur moi. Quoi donc ? Les murs sont fins. Je vous ai entendu dire la même chose aux autres occupants de l'hospice. Il va me falloir plus d'une phrase préparée à l'avance pour me faire sortir de ses draps. Depuis combien de temps êtes-vous arrivé chez nous à l'hospice des cinq sages ? Je n'arrive plus à compter les jours. Dix jours ! Et vous n'êtes même pas encore sorti de cette maudite chambre ! Je comprends que vous soyez frustré de ne pas savoir exactement ce qui vous a causé ça. Mais au moins, le soleil ne vous éblouit pas au réveil. Le seul avantage que cela me procure. Comment pouvez-vous le savoir ? Si vous sortez, qui sait ? Peut-être allez-vous en trouver plein d'autres ? Prenez votre courage à deux mains, Aden. C'est juste le début d'une nouvelle vie. Vous avez sûrement raison. Oh, j'allais oublier. J'ai préparé de l'eau et des vêtements propres sur la commode. Vous allez y arriver ? Oui, sans problème. Parfait. On se voit à l'extérieur alors. Certaines cinématiques demandent des interactions du joueur. Lorsque vous entendez ce son, celle-ci commencera. Pour interagir, il vous suffit d'écouter Aden et de réaliser ce qu'il demande. Si sa demande est de lever un objet ou de sauter, glissez votre doigt vers le haut. Si sa demande est de poser un objet au sol ou alors de se baisser, glissez votre doigt vers le bas. Si Aden fait référence à sa gauche, glissez votre doigt vers la gauche. Au contraire, s'il fait référence à sa droite, glissez votre doigt vers la droite. Attention, vous devez réaliser cette interaction dans un temps à partie. Maintenant, c'est à vous. Avec un mouvement vers le haut, je vais pouvoir ouvrir le coffre. Je vais devoir m'accroupir pour récupérer mes vêtements. Pour avancer, posez votre doigt à n'importe quel endroit sur l'écran et glissez-le légèrement vers le haut et maintenez-le. Pour vous arrêter, levez le doigt de l'écran. Une canne ? En effet, tu vas en avoir besoin dans tous tes déplacements. J'espère que celle-là, tu ne la jetteras pas comme celle que l'infirmière a tenté de te fournir. Pas cette fois. C'est un beau cadeau. Merci Horace. Il y a des gravures dessus. Elle a dû te coûter une fortune. Pas du tout. Je l'ai faite moi-même. Ça alors. J'ai une dette envers toi désormais. Je te rendrai la pareille. Si seulement je pouvais. Tu le peux sûrement. Suis-moi. Voyons si elle te convient. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Pas la peine de me remercier. En espérant que vous vous habituerez rapidement ? J'espère, oui. Eh, toi ! Doucement avec ta canne. J'ai passé du temps à tout mettre en place. Alors pas de gestes brusques. Euh... D'accord. Ne fais pas attention à lui. Concentre-toi. Même si tu ne touches rien, il sera en colère. Quel empoté ! Même une chèvre à trois pattes serait plus habile. Désolé. Si mes souvenirs sont bons, je dois aller vers la gauche. Pour pivoter, posez votre doigt sur l'écran et glissez-le à gauche ou à droite. Puis levez le doigt de l'écran. Après cette action, Aden pivotera sur lui-même à 90 degrés dans la direction choisie. Ok. Vers la droite, maintenant. Ce n'était pas si terrible. Vraiment ? Bon, d'accord, ce n'était pas parfait. Mais avec de la pratique, tout ira mieux. En parlant de pratique, on va continuer sur notre lancée. Qu'en dis-tu ? Comment ça ? Aujourd'hui, c'est le jour du marché. Que dirais-tu d'y aller ? Non, attends. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour ça. Bien sûr que tu l'es. Tu ne le sais pas encore. Le marché est devant l'église. Suis les cloches, l'ami. Mince. Allez, les amis. Je prends ma canne. Je prends mon iPhone. Et je pars tout de suite jouer à l'œil blanc. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé, ce jeu. Et surtout, vous pouvez tout de suite vous rendre sur l'App Store et télécharger l'œil blanc et tester le jeu à l'aveugle. Si vous êtes voyant, fermez les yeux et testez ce jeu audio qui est vraiment génial. Prenez soin de vous. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Abonnez-vous. Et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada